Pourquoi on va pouvoir utiliser les moyens de CA dans les troubles du spectre autistique ? D'une part, pour soutenir la compréhension. On va apporter des éléments en plus de l'oral, pour permettre à la personne de mieux nous comprendre, de mieux comprendre le message et de mieux comprendre l'environnement. Et puis, on va utiliser ces moyens pour soutenir l'expression. Soit comme outil de communication amélioré, pour les personnes qui s'expriment un petit peu avec des aides pour améliorer les productions, pour améliorer l'intelligibilité. Ou alors, comme outil de communication alternatif, quand la personne ne peut pas du tout s'exprimer verbalement, à ce moment-là, on va lui proposer un autre code pour communiquer. On verra des exemples de ces codes pendant la formation. Les intérêts d'utiliser ces moyens de communication alternatifs et améliorés sont multiples. Au niveau réceptif, ça va être une aide pour comprendre l'environnement, donc l'environnement spatial, l'environnement temporel, les messages verbaux, c'est-à-dire la parole, les choses que l'on dit, mais aussi les messages non-verbaux. Quand on pointe, quand on a une émotion qui veut dire quelque chose, ce n'est pas de la parole, mais ça reste quand même un message. Et puis au niveau expressif, ça va être une aide pour exprimer ses besoins, pour exprimer ses désirs, ses émotions, pour pouvoir faire des commentaires et pour pouvoir poser des questions sur ce qui se passe autour de soi. On considère que de nombreux troubles du comportement qui vont se manifester dans les troubles du spectre autistique sont liés à des difficultés de communication. Soit parce que l'enfant n'a pas compris ce qu'on attendait de lui, par exemple, on lui a posé une consigne et puis il n'a pas compris. Ou alors parce qu'il n'a pas pu exprimer ce qu'il voulait ou ce qu'il ressentait. Ces troubles du comportement, ils peuvent se manifester par une auto- ou une hétéro-agressivité, soit une violence dirigée contre lui ou dirigée contre les autres. Ça peut être des cris, des pleurs, des crises, des fuites. Et puis ces troubles du comportement, ils vont perdurer, voire ils vont s'installer et devenir eux-mêmes des comportements de communication si on ne fournit pas à la personne un moyen de mieux s'exprimer ou alors de mieux comprendre ce qu'on attend d'elle. Donc Temple Grandin, qui est une dame avec un syndrome d'Asperger, a écrit que si un système de communication fonctionnel n'a pas été mis en place avec un enfant, son seul recours, c'est le comportement. Ce qu'on comprend très bien, si un enfant veut s'exprimer, mais qu'on ne lui a pas donné de code pour s'exprimer, qu'il n'a pas la parole, les seules choses qu'il va pouvoir faire, c'est des troubles du comportement, des crises, des pleurs, essayer de se faire comprendre par tous les moyens possibles. Je vais vous montrer des exemples où le moyen de communication va se manifester par un trouble du comportement ou alors un comportement qui est inadapté. Là, je vous les ai présentés en contingence où A, c'est l'antécédent, c'est-à-dire ce qui se passe juste avant le comportement, B, c'est le comportement, le comportement qu'on a observé, et puis C, c'est la conséquence, c'est-à-dire ce qui va se passer juste après ce comportement. Donc par exemple, on imagine un petit garçon qui s'appelle Albert et puis qui va aller jouer dans le jardin. Il n'a pas la parole, le comportement qu'il va avoir, c'est de donner un coup de pied dans la porte. Son papa lui ouvre la porte et Albert va dehors. Donc Albert aura compris que les prochaines fois qu'il voudra aller dehors, il aura juste à donner un coup de pied dans la porte. Une autre situation, ça pourrait être une petite fille qui voit un paquet de bonbons au supermarché. Elle ne sait pas comment demander. Elle va crier, elle va se rouler par terre et puis sa maman va lui acheter les bonbons. Une autre situation, un petit garçon qui a envie de finir son puzzle mais qui n'arrive pas à mettre la pièce. Donc il jette la pièce par terre et il crie. Bien sûr, nous on a envie que ses cris s'arrêtent. Donc voilà, par exemple, le camarade va venir l'aider, il va lui redonner la pièce et puis il va la mettre pour lui. Et puis une dernière situation, il y a un papa qui parle avec l'enseignant d'une petite fille. Cette petite fille n'a pas d'attention, donc elle commence à se taper la tête contre le mur. Le papa n'a pas envie qu'elle continue à se taper la tête, donc il va la voir et puis il lui fait un câlin. On voit que dans toutes ces situations, le B, c'est un comportement de communication finalement. Soit c'est une demande, une demande d'attention, une demande d'aide mais qui va se manifester par des comportements qui sont inadaptés. Ce ne sont pas des comportements qu'on a envie de voir apparaître, ce genre de choses. Donc ces comportements, comme je disais, ce sont des demandes mais finalement c'est le code qui n'est pas adapté. On rappelle qu'un comportement qui est suivi de quelque chose d'agréable, il va avoir tendance à se reproduire. C'est-à-dire que les prochaines fois que les situations vont se présenter, les enfants vont continuer à avoir ces comportements inadaptés puisque les fois d'avant, ça a marché, donc a priori, ça devrait marcher à nouveau. Il n'y a pas de raison pour que ces comportements, ils changent spontanément. Ils vont devoir faire l'objet d'un nouvel apprentissage. Donc ce qu'on veut ici, ce n'est pas changer la motivation, le A, parce que la motivation est bonne. On ne veut pas changer la conséquence, on veut toujours que les enfants arrivent à avoir ce qu'ils veulent, mais ce qu'on veut, c'est bien changer le comportement et puis surtout changer le code avec lequel l'enfant s'exprime. Je vais vous montrer maintenant des exemples où c'est le même A, le même C, mais le comportement est adapté parce qu'on a utilisé un moyen de communication qui est efficace tout simplement. Dans la première situation, où Albert veut toujours aller dans le jardin, cette fois-ci, il va voir son papa et puis il va lui signer jardin. Son papa lui ouvre la porte et puis Albert peut aller dehors. Pour la petite fille qui voulait des bonbons, elle va voir sa maman et puis elle lui donne un picto bonbon qu'elle a tiré de son classeur. La maman comprend très bien, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas besoin de se rouler par terre et Eva peut avoir les bonbons qu'elle voulait. Pour le petit garçon qui n'arrive pas à mettre la pièce dans son puzzle, il peut aller chercher un camarade, l'interpeller et puis il lui donne sa pièce et puis en même temps, il signe aide. Le camarade, il connaît le signe, il a compris la situation, il a compris la demande, alors il va aider Hugo à mettre sa pièce. Et puis dans la dernière situation, où la petite fille voulait de l'attention, elle pourrait par exemple donner le picto câlin à son papa, que son papa comprenne qu'elle a besoin d'attention. Après, il choisit d'y répondre ou pas, mais au moins, la demande est claire et ce n'est plus un comportement inadapté. De la même façon, tous ces comportements inadaptés de communication, ils vont pouvoir apparaître quand la personne ne comprend pas ce qu'on attend d'elle. Là, pour l'instant, je vous ai montré des exemples où la personne n'arrivait pas à s'exprimer. Donc là, ça va être sur le versant compréhension. Quand elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle, quand elle ne comprend pas ce qui va se passer, on va pouvoir aussi voir apparaître des comportements inadaptés qui sont liés à des difficultés de compréhension et qu'on va pouvoir pallier grâce à des outils dont je vais vous parler plus tard. Une situation où Jade est en train de regarder un dessin animé, elle est tranquille, mais il est l'heure de partir voir sa grand-mère. Jade aime beaucoup sa grand-mère, donc a priori, elle devrait être contente. Maman dit on va voir grand-mère et puis voilà, elle éteint la télé, c'est l'heure de partir. Mais Jade se met à crier et à pleurer. On suppose qu'elle n'a pas compris ce qu'il allait se passer. Une autre situation, un petit garçon a une journée chargée, a plein de rendez-vous. Donc sa maman lui dit le matin, le déroulé de sa journée, donc ce soir, tu vas aller voir l'orthophoniste. D'abord ce matin, tu vas aller un petit peu à l'école. Ensuite, moi, je vais venir te chercher. On ira voir la psychomotricienne, puis on ira faire un petit tour au parc. Et puis finalement, au cours de la journée, Nicolas, il va faire une crise à chaque transition parce qu'on imagine qu'en fait, il n'a pas compris le message verbal de sa maman le matin et puis qu'à chaque transition, il ne sait pas où on l'emmène et il ne sait pas ce qui va se passer. Puis un dernier exemple, une petite fille qui est en classe et puis qui doit effectuer une activité. Donc son enseignante lui donne la consigne à l'oral qu'elle lui dit voilà, tu coloris en rouge les animaux et puis en bleu les aliments. Et puis Laura, on imagine qu'elle n'a pas compris non plus. Donc elle jette par terre la feuille et puis les stylos. Ici, le comportement inapproprié, c'est la conséquence. Du coup, on va changer le B, c'est-à-dire la façon de présenter l'information pour pouvoir avoir un comportement approprié et une conséquence adaptée. Donc après, le problème de compréhension, bien sûr, ce n'est pas toujours la cause du trouble du comportement. Mais voilà, on essaie quand même d'écarter cette cause-là pour être sûr qu'il ne s'agit pas de ça et puis on va pouvoir développer aussi la compréhension en parallèle. Je vous donne les mêmes exemples avec des aides pour la compréhension. Donc Jade qui est en train de regarder son dessin animé, la maman, au lieu de seulement lui dire « on va voir grand-mère, c'est l'heure d'y aller », elle va par exemple lui présenter la photo de sa grand-mère et puis elle va la diriger vers ses chaussures ou commencer à lui montrer ses chaussures. Donc là, Jade, on s'imagine qu'elle va beaucoup mieux comprendre ce qui va se passer dans son environnement. et puis voilà, elle sourit parce qu'elle est contente de voir sa grand-mère et elle va mettre toute seule ses chaussures. Pour Nicolas qui a beaucoup de rendez-vous, sa maman peut élaborer avec lui un emploi du temps visuel avec des photos ou avec des pictos des lieux qu'il va visiter dans sa journée. Et puis le matin, elle le prépare en nommant les lieux et puis elle va pouvoir aussi à chaque transition lui remontrer ce qui va se passer. Donc là, sur le premier, on a l'école et puis ensuite, tu vas aller voir le psychomotricien avec la photo du psychomotricien et puis en dernier, tu vas voir l'orthophoniste avec la photo de l'orthophoniste. Du coup, Nicolas est beaucoup plus calme, il a mieux compris ce qu'on attendait de lui, il comprend ce qui va se passer, il peut anticiper et voilà, il peut en plus communiquer de cette façon-là avec sa maman aussi. Et puis pour l'exemple où la petite fille doit faire une activité, au lieu de seulement lui dire « tu coloris les animaux en rouge », peut-être qu'elle pourra aussi lui présenter les consignes de façon visuelle en plus de l'oral, avec le pictogramme des animaux, coloris en rouge, comme ça en plus, la consigne reste sous ses yeux alors que l'oral, ça s'évapore. Et puis du coup, l'oral aura beaucoup plus de facilité à pouvoir exécuter le travail. Donner un moyen de communication à une personne et lui permettre de mieux comprendre son environnement, pour moi, c'est tout simplement lui donner des outils pour une vie meilleure. Développer et améliorer la communication des personnes qui ont des troubles du spectre autistique, c'est très souvent une priorité et c'est quelque chose à laquelle on doit faire vraiment très très attention.